Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie vraiment de vous retrouver pour cette guidance pour vos énergies du 16 au 31 août, donc globalement autour de la deuxième quinzaine du mois d'août. Voilà, les énergies sont fluides, gardez ça vraiment en esprit. Je vous redonne le même petit conseil que d'habitude, parce que c'est quand même extrêmement important, c'est que vous prenez les messages, vous prenez les messages des cartes, si ça vous parle, si ça résonne en vous, on est sur Youtube, c'est un tir général, ça ne peut pas correspondre à chacune de vos situations personnelles. Donc ça c'est important, soyez vigilants par rapport à vos ressentis. Alors, je commence par un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le tarot pour avoir d'autres messages, et je termine avec un autre message conseil pour l'ensemble de la quinzaine. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, quelle est l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine ? Les nouvelles, très très belles énergies, les nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles, du courrier, des mails, mais c'est une notion de nouvelles positives. La sensation que c'est quelque chose que vous attendez, que vous attendiez. Moi je ressens la réponse, une réponse. Une réponse avec... La notion de la chouette, c'est... Elle arrive désert, elle arrive un petit peu de nulle part, cette chouette, pour lâcher ses enveloppes. On est un petit peu dans la chouette d'Harry Potter. Il y a une notion de quelque chose que vous n'attendiez plus et qui arrive presque comme par magie. Une réponse que vous attendiez, qui arrive presque comme par magie. Donc il y a un petit peu de ça dans cette quinzaine. Alors je vais regarder. Et on vous dit, c'est le timing divin. La carte 9, une notion de timing divin, je vous disais, ça tombe comme par magie. Timing divin, c'est le moment. C'est le moment, c'est le bon moment pour que vous receviez les réponses que vous attendiez. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là sur cette période de fin août, là. Je sens plus sur fin août. Allez, on va regarder avec le tarot ce que ça raconte de plus. Alors c'est pareil, je vais prendre trois cartes. On va regarder si les messages sont dans la continuité de ce qui est de votre énergie ou si ça concerne d'autres choses. Allez, je prends trois cartes et on regarde ça. Alors, on a l'huile de Pentacle. L'huile de Pentacle, c'est une notion d'être au travail. De s'attacher à être dans un travail assez acharné, d'aller jusqu'au bout du bout, d'être dans les détails de ce que vous avez à faire. Il y a une notion d'être très assidu à une tâche, au point d'en oublier le jour, la nuit. Au point d'en oublier peut-être de manger. Il y a une notion d'être vraiment dans une énergie de « j'ai beaucoup à faire, j'ai beaucoup à travailler, il faut que je finisse ». Je ressens la notion « il faut que je finisse ça, il faut que je finisse ». Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il faut que je finisse. Bon, on va voir plus. On a un 3 de coupe inversé. Et là, il y a cette idée de ne pas prendre le temps d'être dans des festivités, d'être dans des relations amicales, de ne pas prendre le temps de fêter des choses, de ne pas prendre le temps d'être dans du loisir. On est vraiment là dans une énergie de « je travaille à fond parce que je dois finir ce que j'ai commencé ». Et je ne peux pas laisser ça en plan pour aller m'amuser. Il y a un petit peu de ça sur cette deuxième quinzaine d'août. Il n'y a pas la tête à l'amusement, il n'y a pas la tête au partage. C'est un focus sur quelque chose à réaliser. Moi, je ressens à terminer. Alors, à finir, peut-être pour passer à autre chose. Mais c'est quelque chose d'essentiel, de vital pour vous. Et on a un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'énergie de quelqu'un qui… Alors moi, j'ai un peu la sensation là qu'on… Ce qui me vient, c'est qu'on fait un peu du chantage affectif. Il y a presque une notion de chantage affectif sur cette situation. Presque… Ce que je ressens là, c'est presque… Bon, tu pourras faire la fête, tu pourras t'amuser, mais d'abord, tu finis ça. C'est comme si la carotte, c'était fêter, rire, s'amuser, se détendre, mais c'est comme si c'était la carotte par rapport à un travail qu'on veut que vous finissiez, dans lequel on veut que vous investissiez jour et nuit jusqu'à presque un épuisement. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là avec ce roi de coupe. C'est un peu ça, ce que je ressens, c'est que vous vous sentez prise ou pris affectivement dans le fait de devoir terminer quelque chose parce qu'il y a une… Je ressens une forme de chantage, je ne peux pas dire ça autrement, de ce roi de coupe. On le voit là, il est posé là, il a sa coupe, il a tout ce côté affectif qu'il maîtrise et il se tient bien à distance. Il ne peut pas être touché, lui. Par contre, il a une influence sur les autres, il est dans la maîtrise de ce que ressentent les autres. Et j'ai la sensation qu'il peut y avoir une forme de jeu dans cet ordre-là. C'est très particulier, donc si ça vous dit d'expliquer ça dans les commentaires, ne vous privez pas. Ça m'intéresserait assez de savoir ce que ça peut concerner comme domaine. Mais c'est ce que je ressens. Donc, on va regarder maintenant comment vous, vous vous sentez. La justice inversée, oui, ce n'est pas équilibré, ce n'est pas juste. Il y a quelque chose de pas juste. Vous sentez qu'il y a de l'injustice dans tout ça. Moi, je ressens qu'il y a une non-reconnaissance de déjà tout ce qui a été fait. C'est comme si on vous demandait d'aller, de faire encore plus que ce que vous avez, comme si vous aviez déjà fait ce qui était nécessaire, mais qu'on vous demandait d'aller encore plus loin, de faire encore plus en vous mettant une forme de carotte affective devant le nez. En sachant aussi très bien comment activer cette sensation du fait que vous êtes dans l'énergie. J'ai un travail à faire, je le fais, le devoir bien accompli. Il y a beaucoup de valeurs dans vos énergies, dans votre personnalité. Vous avez beaucoup de valeurs et donc vous allez au bout de ce que vous avez démarré, vous allez au bout de ce qu'on vous demande. Et j'ai la sensation que ça, c'est connu et qu'il y a une forme d'abus là-dessus. C'est qu'on va utiliser votre droiture morale pour vous faire travailler et pour outrepasser les demandes qu'on aurait pu vous faire. Je ne sais pas si je suis très claire. Et là, vous sentez que c'est injuste, que ce n'est pas équilibré, qu'il y aurait des choses à remettre dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qui va vous soutenir ? Et on sent que vous aimeriez bien trancher, prendre la parole, vous exprimer et remettre de l'équilibre dans tout ça. Mais ça vous est difficile parce qu'il y a cette droiture, il y a cette volonté de bien faire les choses, de bien les faire jusqu'au bout, de faire ce qu'on attend de vous. Et en même temps, vous sentez que c'est exagéré. Alors, qu'est-ce qui peut être soutenant pour vous ? Qu'est-ce qui va vous soutenir ? Alors, j'en ai deux, c'est trop. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Encore deux. Là, voilà. Qu'est-ce qui va être soutenant ? C'est de vous protéger, de protéger ce qui compte le plus pour vous, de protéger. Moi, je ressens quand même de protéger ce sens moral. On est aussi dans la justice. Vous sentez que c'est injuste, que ce qui est injuste, c'est les attitudes, les comportements qui sont autour de vous. Peut-être par un manager, peut-être par un chef, quelqu'un qui a en tout cas une position élevée dans une hiérarchie. Vous savez que c'est injuste, vous sentez que ce positionnement est injuste. Par contre, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous, vous avez des valeurs. Et que vous allez vous y accrocher, vous allez vous y tenir à ces valeurs-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous ne lâcherez rien sur ce que vous pensez être, faire bien les choses. Même si ça vous paraît injuste. Dans votre intériorité, vous avez besoin de faire bien les choses jusqu'au bout. Même si vous savez qu'il y a une utilisation de vos compétences, peut-être à outrance ou trop. Donc, c'est ça qui vous soutient. C'est de savoir que vous êtes dans votre plein pouvoir, en fait, dans ce qui compte pour vous, dans ce qui est essentiel pour vous. Vous tenez bon, vous êtes ancré sur ça, vous êtes fiable, fixe sur ça. Je n'ai pas posé la question. Maintenant, on va voir un petit peu le point de vigilance par rapport à ça. Parce que ça doit être très coûteux en énergie, tout ça. Le point de vigilance. Point de vigilance, le 6 de bâton. C'est une carte de victoire. C'est une carte où on a envie de se montrer. C'est un point de vigilance. Moi, ce que je ressens là avec cette cavalière qui est en hauteur par rapport aux autres. Le point de vigilance, c'est ne crier pas victoire trop tôt. Il y a la notion ici de ne crier pas victoire trop tôt. Si à un moment donné, vous aurez à vous montrer. Vous aurez à vous faire valoir la qualité du travail que vous avez fait. Mais il y a cette notion là, pour l'instant, de faire encore un peu profil bas. Parce qu'il y a des nouvelles, il y a des choses qui vont arriver. Il y a des réponses qui vont arriver. Alors peut-être que vous avez fait des courriers, vous avez trouvé des réponses. Mais il y a une notion de timing divin, de quelque chose qui va arriver en temps et en heure voulu. Et qui vont vous permettre à un moment donné de crier victoire et de vous montrer à la hauteur de qui vous êtes. Mais pour le moment, je ressens de faire plutôt profil bas et d'attendre d'avoir de la confirmation. Ces nouvelles vont être une confirmation, une réponse à quelque chose qui vous donnera l'occasion de crier victoire tout en gardant votre intégrité. C'est ce mot que je cherchais depuis le début. L'intégrité. C'est votre intégrité qui vous soutient. Je prends un dernier conseil du tarot. Dernier conseil du tarot. Exactement ça, on a le 8 de bâton inversé. On dit ne vous précipitez pas, ne n'agissez pas avec fougue, n'agissez pas avec passion. Il y a quelque chose de l'ordre. Prenez le temps. C'est aussi une notion de 8 de bâton, de nouvelles qui arrivent très très vite. Là on vous dit, les choses arrivent, mais ça prend son temps. Il y a une notion d'attendre, d'avoir ces réponses, ces nouvelles, ces confirmations, avant de prendre la route, avant de vous affirmer ou d'affirmer, peut-être aussi avant de montrer tout ce que vous avez traversé, tout ce qui a été, avant d'affirmer à la fois qui vous avez été, comment vous avez vécu, ce qui a été lors de votre travail. Il y a une notion de rendre la justice, de vous rendre justice à un moment donné, mais ce n'est pas le moment maintenant. Et le conseil c'est de ne vous agiter pas, ne vous précipiter pas, laisser faire les choses selon le timing divin. De toute façon ça arrive. Il y a quelque chose qui arrive qui va vous rendre justice, et qui va vous permettre d'être visible et d'être reconnu par l'entourage. Et il y a un petit peu de patience à avoir. Alors, le dernier conseil pour vous, on vous dit opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. On vous le dit là, timing divin, l'ordre divin. Il y a une meilleure possibilité, des opportunités. Ce sont peut-être ces nouvelles que vous attendez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Il y a quelque chose de cet ordre-là où vous avancez, vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous concerne plus. Mais il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de colère. Il y a juste la sensation d'avoir maintenant gain de cause, d'avoir fait les choses de façon juste et de façon intègre, selon vos propres valeurs. Donc c'est une belle quinzaine pour vous les Gémeaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada